Europe 1, 8h moins le quart. Jusqu'au 1er avril, il était ambassadeur de France en Andorre. Il a quitté son poste, victime, dit-il, de discrimination raciste. Depuis, avec le ministère des Affaires étrangères, c'est la guerre. Zahir Kedadouche est donc votre invité ce matin, Thomas, pour l'interview vérité d'Europe 1. Bonjour Zahir Kedadouche. Bonjour. D'abord, pourquoi vous avez décidé de claquer la porte ? Pourquoi le 5 mars, vous envoyez une lettre à François Hollande pour lui dire que vous démissionnez ? D'abord, j'aimerais préciser, ce n'est pas la guerre avec le Quai d'Orsay. Je ne suis pas dans des dispositions d'affrontement, mais simplement... Le diplomate reprend le dessus. Non, non, pas du tout. Ce n'est pas le grand amour. Pourquoi, en tout cas, vous êtes suffisamment contrarié pour démissionner ? Parce que je dénonce des valeurs de la République qui ont été bafouées par un certain nombre de fonctionnaires, suite à des faits graves de racisme avéré, de discrimination constatée, et simplement une caste, une chape de plomb existe au Quai d'Orsay et empêche qu'on puisse dire les choses. Vous savez, nous, nous sommes des lanceurs d'alerte, comme les journalistes. On essaie de dénoncer par les faits ce qui s'est passé. Alors, quels sont ces faits précisement ? Parce que le Quai d'Orsay dit, on vous a reçu une dizaine de fois, vous n'avez jamais été capable de préciser des noms, des lieux ou des documents attestant de cette discrimination. C'est ce que dit le porte-parole du Quai. Non, mais le porte-parole du Quai a menti. Vous pensez que s'il m'avait reçu une dizaine de fois, c'était pour qu'on parle du PSG ? Si Jim m'a reçu une dizaine de fois, c'est qu'on a parlé des problèmes de discrimination. Ils évoquent le fait que je n'ai jamais été reçu une dizaine de fois, je n'en ai pas parlé. Il y a une lettre du ministre Laurent Fabius, d'août l'année dernière, qui dit qu'il m'adresse, qu'il m'adresse à moi, parlant des problèmes de discrimination au Quai d'Orsay. Il faudrait que le porte-parole du Quai d'Orsay peut-être lise, reçoive les courriers que son ministre envoie. Mais alors c'est quoi ces faits précis ? Je suis nommé sur Anvers, en Flandre, en Belgique, et on me dit votre nom. On me fait comprendre, vous l'avez dit vous-même, c'est très feutré, c'est très déguisé. On me fait comprendre que je dois changer en fonction de mon nom qui est des douches. Vous ne pensez pas que c'est une discrimination en fonction uniquement de la base de mon origine ? On me fait comprendre que l'extrême droite flamante... On ne peut pas envoyer un nom arabe, être ambassadeur en Flandre, c'est ça ce qu'on vous dit ? On me l'a dit. En ces termes-là ? Et j'en ai les preuves, comme vous le savez, comme j'en ai les preuves sur Anvers, quand le porte-parole du quai dit qu'il n'a simplement jamais été question de le nommer à Anvers, il n'existe aucun papier dans tout le ministère qui évoque une telle éventualité. C'est une amnésie. Vous avez vous-même les documents qui démontrent que j'ai été nommé à Anvers et on m'a demandé de changer à cause de la présence des personnes, une petite caste, qui se protège entre elles. Mais ce sont ces personnes qui ont le pouvoir ? Ils sont à des postes à responsabilité ? Qui sont ces politiques ? Non, c'est l'élite de l'administration du Quai d'Orsay qui décide qu'on ne peut pas nommer un Français d'origine étrangère sur certains postes au regard de la communauté supposée. C'est là que c'est grave. Comment penser que la communauté juive, et c'est une insulte à la communauté juive, de penser qu'un Français ne pourrait pas être nommé sur tous les postes dans tous les pays du monde ? Jusqu'à preuve du contraire, ce sont les politiques qui décident de nommer les ambassadeurs ? Ce sont les politiques qui décident de vous envoyer en Andorre ? Sur proposition de l'administration, ce n'est pas le ministre. Quand je dis que le porte-parole du Quai a menti, vous en avez les faits précis. Ce n'est pas au ministre que je m'adresse. Le ministre n'est pas au courant, le ministre a d'autres choses à faire que de s'occuper du Quai d'Adouche. Mon cas me dépasse, le problème n'est plus là. Le problème est qu'un certain nombre de fonctionnaires du Quai est le porte-parole du Quai. Celui qui porte la parole du Quai, et je le dis là... Romain Nadal donc ? Romain Nadal, ce n'est pas lui que j'en veux. Il a menti. Il a menti à son ministre. Il faudra qu'il s'explique. Vous en voulez à qui ? Parce que c'est compliqué. Vous dites, voilà, il y a des gens qui me disent que... Alors, on ne comprend pas. C'est qui ? C'est le patron ? Ce n'est pas le patron ? Je ne vais pas nommer. C'est le chef de l'administration ? C'est la justice qui décidera qui est responsable. C'est le responsable de l'administration du Quai d'Orsay. Puisque c'est lui le responsable. Qui va recevoir la plainte concernant la diffamation. Vous l'avez déposée cette plainte ou pas encore ? Oui, bien sûr. Elle est déposée auprès du procureur de la République. Depuis quand ? L'avocat l'a envoyé récemment. Et le 4 juin, nous ferons une conférence de presse. où nous donnerons tous les faits de ce qui s'est passé. Et avec SOS Racisme et toutes les associations qui nous rejoignent. Moi, mon combat, vous savez, mon combat, c'est celui des valeurs. Vous pensez que j'ai démissionné ? Pour rien. Moi qui ai grandi dans un bidonville à Aubervilliers. Moi qui ai un enfant, fils d'immigré algérien, d'un père éboueur décédé trop tôt, d'une maman algérienne, d'un alphabète qui nous a appris l'amour de la France. Et en même temps, c'est la France qui a été salie. Votre démarche, elle blesse aussi profondément des agents du Quai d'Orsay. Ils ont écrit une lettre commune. Ils se disent choqués, indignés, blessés. Ils vous reprochent de salir leur image. Vous leur répondez quoi ? Thomas Soto, que le Quai d'Orsay, pour la première fois dans l'histoire de la diplomatie française, demande à ses salariés de signer une pétition ou un texte ou dénonce. Je ne dis pas sous la contrainte. Mais vous connaissez un pays démocratique dans le monde, dans lequel des salariés, dans la fonction publique, décident de signer une pétition. Vous savez ce que j'impose, moi ? La pétition citoyenne. Elle est publiée sur le site du Nouvelle Ops. Rien ne laisse penser qu'elle a été faite sous la contrainte. Il y a des noms, pardon, mais qui ne sonnent pas le terroir. Il semblerait qu'il y ait un collaborateur du ministre parmi ces personnes. Et puis d'utiliser des noms des personnes d'origine étrangère pour pouvoir justifier qu'il n'y ait pas de racisme au Quai d'Orsay, je trouve ça, cette méthode et cette pratique lamentable. Mais si le Quai d'Orsay était raciste ? M. Thomas Soto, mais je ne dis pas que le Quai d'Orsay est raciste. Vous avez fait une belle carrière au Quai d'Orsay depuis 2008. Il y a des personnes qui se sont très mal comportées. Et je pense qu'il faut qu'il y ait des sanctions. Moi, ce que je veux, moi, je défends des valeurs. Je suis un militant depuis 35 ans. Vous ne pensez pas que ce combat que l'on mène à la pétition, j'ai envie de dire stalinienne, des pratiques staliniennes, de demander à des salariés de signer une pétition parmi des fonctionnaires. Moi, je vous pose une pétition citoyenne, celle qui est lancée par les associations SOS Racisme, la Fédération des potes, tous ensemble. On a une administration qui est raciste aujourd'hui en France, vous pensez ? Je n'ai pas dit que l'administration était raciste, mais simplement nous demandons une commission d'enquête parlementaire. Nous avons des faits graves qui nous sont reportés dans l'audiovisuel public, dans l'administration, de faits, qui font qu'en fonction du nom, oui, quand on s'appelle Mohamed, c'est plus difficile au Quai d'Orsay comme ailleurs. Mais ça, partout où vous irez, vous allez à l'Inspection Générale d'Éducation Nationale, vous allez aussi croiser quelques personnes qui ne vous reviendront pas ou à qui vous ne reviendrez pas, c'est un peu la vie, ça, non ? Non, la vie et les valeurs de la France à l'étranger, c'est de défendre des valeurs, le principe d'égalité. C'est inadmissible. D'abord, M. Thomas Soto, je reviens dessus, comment le Quai d'Orsay, le porte-parole du Quai, peut mentir ? Et ce mensonge, c'est grave, c'est une atteinte à mon honneur, à ma réputation, et c'est même une atteinte, vous savez, aux fonctionnaires du Quai d'Orsay, pour lesquels j'ai un très grand respect dans leur grande majorité. Mais les fonctionnaires qui ont signé cette pétition, je trouve ça lamentable. François Hollande vous a répondu ? Je vais être reçu prochainement à un très haut niveau de l'État, à la présidence de la République. Très haut niveau, c'est-à-dire ? Un très haut niveau de la présidence de la République, de ceux qui décident. Merci, Zahir Kedadouche, d'être venu ce matin en direction européen. Merci à vous et bonne journée. Merci.